bonjour les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous m'accompagner dans un petit snap tranquille entre nous je suis à chine du coup et je vais dans une boutique pour vous exposer un petit peu les normes parce qu'il ya du jeu vidéo il ya des figurines il ya de tout j'ai envie de vous montrer ça brièvement il ya des snaps l'entrée les gens on nous sauve directement avec de l'équipe and koudi il ya différentes licences qu'il ya du dragon ball par ailleurs ou pas non il n'y a pas de dragon ball et donc on est accueilli ici avec de la figurine des gachapons de l'équipe and koudi et des petits produits qu'on apprécie particulièrement les par exemple adverge motion 2 que je dois vous déballer parce que j'ai craqué avec les gnu toksenta et forcément quand je les ai vus j'ai fait flamber le porte-monnaie du blu-ray à gogo des animés à gogo je sais même pas ce qu'il ya tellement il ya de choses décédé à gogo tout ce qui est un peu drama voice actor de la folie merci merci je sais que tu as dit à tes souhaits marty je t'en remercie des deux jeans version cd des vues une version cd on s'en bat les couilles du game music et ça c'est ça qui m'intéresse on va chercher du zelda et du dragon ball tk5 du dragon quest du devil may cry du devil may cry 5 ça tue tenchu ouh ouh ça ça m'intéresse le prix pique par contre mais putain ça ça me chauffe ça ça me chauffe je reviendrai voir juste après mais bon il ya pas mal de trucs dont du final fantasy mais également du metal slug qui est juste là superbe le coin jeu vidéo il ya de la suite la ps4 il ya du récent mais moi limite je m'en bats les steaks du récent il ya de la wii de la wii ou de la ps vita de la ps3 de la ds moi je veux le coin rétro les amis quoi que la ps3 ça commence à devenir du rétro petit à petit et oui la console s'éteint de la ps3 ds et compagnie non on s'en fout moi ce qui me chauffe c'est le côté rétro gaming ou voilà de la playstation de la game boy regardez direct dragon ball dragon ball voilà ça fait pas plaisir 2000 yens 2000 yens pépère voilà un peu de db posé et du zelda parce que j'ai pas tous les autres le petit wario mais je l'ai tu là je lui ai à la maison 1300 yens c'est le 2 le 2 je l'ai pas je ne l'ai pas mais il ya du lourd il ya quand même du très très lourd et ça fait plaisir à voir il ya du zelda il ya du zelda mais ils ont profite avec la sortie du jeu qui est links awakening d'augmenter un petit peu les prix n'était pas ce prix là 4600 ça c'est du bon zelda il ya de la game boy advance également de ce côté là j'ai vu du metroid à l'ancienne tout petit tout mignon tout à croquer il ya du link également de ce côté là voilà du lourd du lourd du lourd du lourd les prix piquent un peu j'ai l'impression qu'ils ont augmenté les prix les recommandes zéro ça va les prix sont encore correct mais globalement je trouve ça assez abusé alors que d'habitude la boutique c'est vraiment des prix un peu plus abordable entre guillemets même si ça reste assez sympathique je le sais ça prend entre vous quand tu vois ce genre de prix forcément vous craquer mais pour un résident ça arrache côté playstation comme la super nintendo comme la game boy advance putain strider 1 et 2 terrible j'ai vu du bayou hasard là juste là par contre ça j'ai vu un truc tout fin qu'est ce que c'est putain c'est une démo c'est une démo que je connaissais pas c'est quoi je vais le faire péter parce qu'un 900 yens c'est pas très très cher quoique si c'est un peu cher pour une démo mais un truc comme ça un peu un poil rare que je n'avais jamais vu je me le fais péter je le prends je suis obligé limite pourquoi pas faire une vidéo découverte avec vous ça peut être intéressant assez sympathique donc du coup là on a fait le tour j'ai vu il ya du galaxy express et 999 ce jeu est terrible j'avais adoré je l'avais importé quand j'étais jeune je comprenais absolument rien en japonais mais bon c'est pas grave tu fais donner le jeu et t'avance voilà tout simplement game boy advance putain il ya du zelda il ya du zelda à combien 3002 et encore du zelda 4000 et encore du tower on connaît pas 5000 de putain ça pique on est d'accord c'est dur de tout vous montrer vraiment très dur de tout vous montrer tellement il ya de choses il ya de la psp il ya de la ps2 il ya tellement de choses on est dans un coin un peu plus poussé dans le rétro nintendo 64 tout ça de toute façon moi ça m'intéresse pas vraiment à mise à part quelque chose à savoir est intuit de que je n'ai pas la version putain 6600 c'était obligé un faux pas rêver et de grands classiques de 64 façon je les posait quasiment tous hélas qui m'intéressait bienvenue bien évidemment le coin dreamcast qui est complètement fou parce qu'il y a de très gros jeu capcom versus 5 mk ma gueule 2400 yen ouais 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 rival school les amis rival school je rêve d'un d'un remake ou d'un nouvel opus ou enfin je sais pas la version dreamcast est complètement folle j'avais adoré déjà sur playstation on devenait fou mais quand la version dreamcast est sorti on se rapprochait de ce qui faisait dans les bandes arcades dans les salles japonaises j'en ai une boule au ventre de la sega saturn à mort de la sega saturn à mort sega saturn je possède énormément de jeux dont quasiment tout ne m'intéresse pas vraiment de la méga drive par contre il ya du lourd il ya du aladin qui est juste là alors quelle est la meilleure version la meilleure version mais gardez ou super des se lance des guerres des années 90 sur snapchat et ouais et ouais le coin cadeau c'est ce que j'appelle le coin cadeau c'est qu'il ya des jeux qu'ils n'arrivent pas à vendre et c'est souvent de la merde et il ya des prix de merde voilà du coup pour se faire plaisir ça dépend jeu mais on peut trouver parfois des petites perles puisque sympathique voilà ce que j'ai envie de vous montrer c'est surtout le coin console donc là on a des consoles en loose nintendo 64 à 2500 yens de la dreamcast à 4000 yens putain surtout que la dreamcast dans un vide grenier à 500 yens mon gars tu te fais plaisir des playstation 3 21000 des gros modèles de xbox mais c'est surtout là le coin qui défonce neo geo à mort pc engine ça déchire à 17500 yens la neo geo 52000 yens bon ça va 8300 yens la dreamcast tranquille 6200 yens la la ps1 mini la toute petite pas un truc de merde c'est vraiment la ps1 ce qui était sorti la version slim à l'époque dans les années 90 voilà il ya du lourd il ya du lourd les gens il ya du lourd il ya de la neo geo mini sans son bas les couilles de la psp de la manette oui 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 de la sega à 22000 de la sega à 33 mille de la sega megadrive à 9000 putain bonnet en plus de la super nintendo de la famille comme de la ps 3 2 des fous on devient fou de la famicom mini de la super nes mini les gens voilà et là c'est le coin néo geo et les prix sont tarés il ya de tout il ya de tout 60 mille de jeu ok 9000 13 mille 54 mille 10 mille 191 mille 191 mille presque 2000 balles presque 2000 balles je vais devenir fou de la famille comme de la wanders one ici par exemple final fantasy 2 à 500 yens seulement c'est plus qu'au cool voilà ça fait plaisir de la super nintendo à gogo du yoshi défonce du mario kart du donkey kong du donkey kong du star fox il a combien le star fox mille yens seulement putain c'est cadeau enfin les pages faire très bon état en plus putain limite je me laisserai bien tenter on a du zelda évidemment les prix vont monter extrêmement haut 3005 logique 2004 et à pourri 3005 chrono trigger chrono trigger quand notre rigueur pardon du dragon ball à gogo dragon ball buto den 3 2 1 les rpg les jeux d'aventure tout ça tout ça super nintendo on va les voir les figurines parce que je deviens fou sinon je vais tout acheter les amis vous avez le petit coin outlet ce que veut dire ce sont des produits qui n'arrivent pas à dégager ou qu'ils ont trop qui sont endommagés un petit peu donc il y a beaucoup de goodies genre porte-clés badge serviettes des trucs de merde mais vous y avez également des figurines en louse par exemple voilà des figurines simples ou du dragon ball 3000 yens putain mais 3000 yens ce truc mais ils sont malades et sont fous une boîte défoncée comme ça mais ils sont tarés quoi même si c'est un peu rare de tomber sur ça mais je mettrais pas ce pognon là pour pour un produit de cette qualité là bon bref on a du star wars on a enfin il ya de tout et après il ya vraiment le rayon qui nous intéresse à savoir le coin figurine le vrai coin figurine qui défonce de la wcf dragon ball de la wcf donc il ya des sets au détail des jeux jouant loose un peu partout des lots dragon ball un peu partout de la figurine par ci par là de différentes licences j'y vais un peu doucement comme ça vous pouvez admirer et en profiter un tout petit peu et après on va passer directement concrets à savoir du dragon ball les amis abeille encore la louse il ya de la louse un peu partout wcf tout ça tout ça dégâche à pont tout ça tout ça la louse bref dragon ball où est-ce qu'il ya du dragon ball où il du brûlis voilà le lot eux est ce que je l'ai celui-là non je l'ai pas celui-là 4200 ça pique un peu du goku en super saison god que je n'ai pas qu'il m'intéresse pas ça je le voulais quand j'étais gamin ado un jour peut-être je me ferai la collection que c'est pas trop très cher voilà de l'étibane koudi à gogo des bancs presto à gogo celle ci je l'ai elle est terrible une vieille figure mais il ya encore de l'étibane koudi récente 7100 yens le loup à tu te fous de ma gueule ils vont trop cher ici c'est pas possible j'ai jamais vu aussi cher non c'est taré c'est taré c'est complètement taré ils ont fumé je sais pas quoi donc du coup des bancs presto des tag fighters ça on les a déballé ça on a vu des sculptures de la spéciale fesse de goku de la vegeto des ultima soldiers ça de la matchmaker c'est également on a vu et de l'étibane koudi des anciennes des nouvelles des pas nouvelles des récentes etc etc il ya de quoi se faire plaisir vraiment la freezer 3000 yens je trouve ça un peu cher surtout qu'elle t'ont mis 500 donc comme je le disais celle ci n'est pas très cher 3500 yens je la trouve plutôt cool surtout pour le prix ça le fait la brûlée du film 7200 yens ça pique un petit peu non ils ont gonflé les prix 1 parce que super master stars peace de goku en super saison 4 à des prix un peu plus abordable enfin je sais pas c'est vraiment un peu le bordel les trucs de merde sont chers les trucs pas trop de merde sont moins chers je sais pas ils n'arrivent pas à vendre on a du sensei on a du sensei à des mythos des appendix il ya de quoi se faire plaisir également de ce côté là il ya bien évidemment la belle fujiko que je collectionne voilà je les conseille pas toutes mais j'en ai un paquet celle si je voulais je vous en ferai le déballage si vous voulez j'en ai d'autres c'est terrible l'univers de dupin est vraiment excellent je vais vous montrer brièvement d'autres allées il ya différentes licences encore une fois je connais absolument pas tout ce qu'il ya dans l'univers manga animé parce que on s'y perd il ya pas mal de nion nion un nion des meufs en maillot de bain des trucs comme ça mais aussi des mecs musclés 1 vous inquiétez pas un faux faire plaisir aux demoiselles comme aux hommes voilà c'est pareil il ya de tout pour varier pour les fans de pirates bien évidemment il ya du one piece la du glitter and glamour il ya de tout mais de tout quand je dis de tout de tout il ya même de la pop des hits à 3800 il ya de la et iban koudi à 2800 voilà c'est il ya de tout fait un plaisir de la figure art 0 à 5200 voilà des petites pop des machins des sculptures voilà où sont nami tout ça tout ça de l'eau voilà voilà celle ci je voulais déballer celle ci je voulais pas déballer mais c'est fou voilà je deviens fou j'en peux plus j'ai mal au crâne il ya des wcf putain les wcf pas cher entre guillemets ouais 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 pas cher c'est vite dit c'est vite dit mais bon il ya pas mal de trucs il ya de quoi se faire plaisir dans tous les cas si je pouvais trouver la wcf de wigman je dirais pas non je dirais pas on va les voir vite fait l'autre côté mais globalement on a fait le je vous fais vraiment un tour rapide donc de produits nintendo du jeu vidéo de la maquette de la lose du star wars du star wars du marvel d'ultra man du kamen rider du star wars je peux pas tout vous montrer là là je ferai vraiment de l'express de la maquette à gogo des personnages de aucune idée mais il ya du yon yon dans les parages mais pas mal de maquettes de mecha ça déchire maquette de navire de véhicules de voitures de personnages en tout vore de la maquette de mecha de robot de la maquette 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 ah oui les maquettes c'est un univers vraiment à part gundam machin biduleux chouette gundam wing à des jeux de société des jeux de société de la maquette des jeux de société et les jeux de société ça fait plaisir de voir des jeux sociétés tiens n'est pas du zelda le mec à croiser la s'il oublie un peu de zelda mais c'est génial c'est génial il ya des comics il ya des bd il ya des mangas il ya tout ce qu'il faut il ya même des petites peluches et des tomicards voilà des petites petites voitures il ya de tous les gens voilà moi ce que je voulais vous montrer c'était principalement le jeu vidéo et quelques figurines et puis voilà pour vous présenter toute la boutique il me faudrait des heures et des heures et vous le savez ces missions impossible qu'est ce que c'est que ça il est immense lui ou fais moi un câlin les gens voilà j'espère que ça vous a plu ce petit tour avec moi dans la boutique j'aime bien vous montrer un petit peu les allées d'une boutique comme ça nippon centré sur l'univers otaku geek univers de jeux vidéos univers de la figurine univers des bouquins des cd j'adore ça voilà dès que j'ai l'occasion et que j'ai mon téléphone à la portée de main je vous montre tout ça sur snap et encore une fois désolé car je ne peux pas vous montrer absolument tout c'est impossible faudrait passer une journée entière c'est la mort voilà je suis en train de mourir parce que là je suis en train de me frapper une montée j'ai du mal à respirer en plus il fait chaud l'humidité tout ça les amis je vous fais des bisous comme d'hab n'oubliez pas de me suivre marty japan et je vous dis à très vite allez salut bisous ciao